Hello, bonjour ! Coucou ! Alors Sarah, si tu peux te présenter un petit peu qui tu es. Alors moi c'est Sarah et j'ai participé à la retraite de Kéa Musique de Céline et Jean René l'année dernière dans ces magnifiques lieux là où on s'est retrouvés presque un an après, Casa Perspectiva et c'était en juillet 2023. Et justement, alors toi tu fais quoi un petit peu et pourquoi tu étais venue en fait ? Est-ce que c'est un lien avec ce que tu fais dans ton travail aussi dans ton activité ? Ouais alors je suis photographe et je suis photographe, je me suis formée dans l'human design, j'accompagne l'être humain et notamment avec l'outil de la photo à se révéler. J'accompagne principalement les femmes à travers des coachings plutôt, pour se sentir bien dans son corps, pour se révéler telle qu'elle est. Et puis j'accompagne aussi... Là t'es peut-être venue un peu te révéler toi j'ai l'impression, non ? Oui ! À cette retraite ! Et après je fais aussi les portraits où j'accompagne les entrepreneurs pour se révéler. Et en fait, moi ce que je remarque à travers en étant entrepreneur, c'est comment finalement aussi tu peux impacter avec ta voix, avec qui tu es et faire incarner et révéler ton message. Et moi je sais que pour moi, vraiment une part difficile, c'était justement de poser des mots et d'oser exprimer profondément dans celle que je suis. Alors je peux l'exprimer de plein de manières et de manière artistique, mais dans la voix, pour moi il y avait vraiment ce truc de, mais en fait j'ai envie d'aller vraiment explorer cette part. Et en fait Céline et Jean René, je les ai découvert à travers, je crois que c'était une vidéo de mon beau-père qui avait mis, je crois que c'était à la Z1, vous aviez fait un concert là-bas. Et en fait, rien qu'en entendant ce que vous avez fait, mais vraiment j'ai connecté à ça et j'ai dit mais c'est tellement beau, il y a quelque chose que j'ai envie de faire avec eux, je ne savais pas ce que c'était, j'étais vraiment appelée. Et moi je fonctionne beaucoup comme ça, je suis appelée par quelqu'un, par ce qu'il est, par ce qu'il les magne, plutôt que par ce qu'il fait, je ne vais pas chercher, travail sur la voix ou comme ça. C'est comme ça un peu ce que je suis tombée sur vous. Et en fait, pour te libérer la voix, je me suis dit, ben oui, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'on va faire pendant cette retraite, mais je sentais profondément, et en fait c'est un peu ce qui s'est passé, qu'il y a ce truc de, au-delà d'aller travailler la voix, c'est comment tu viens travailler l'expression de qui tu es. Qui tu es avec ton cœur, avec ce que tu incarnes, avec ce qui vibre en toi. La voix de l'âme peut-être, VOIE quoi. Bah oui, en fait c'est beaucoup plus grand que juste la voix qu'on entend, mais c'est vraiment tout ce que tu es, et les exercices qu'on a faits, pour moi c'était vraiment ça, c'était... Il y avait beaucoup de choses créatives, intuitives, et c'est comment tu peux venir libérer ça de manière spontanée, à travers qui tu es, et c'est pas quelque chose qui est... Il n'y a pas de méthode ou quelque chose de... On ne va pas apprendre un chant, on ne va pas apprendre une musique comme on discutait hier. Et c'est vraiment comment tu peux venir exprimer qui tu es profondément, et c'est vraiment ce que j'ai vécu en fait pendant la retraite. Et donc, parce que ça fait un an, et tu me disais même hier, ah j'ai envie de revenir. Mais du coup, il s'est vraiment passé comme des clics, le fait d'oser prendre la parole. En tout cas, moi je le vois vraiment chez toi. Peut-être qu'il y a un an, tu n'aurais pas pu faire cette vidéo témoignage... Ouais, bah oui... Une chose de fluide avec... Ah non, mais c'est clair, ça évolue, et avec les projets que j'entreprends, ça évolue. Et finalement, on a toujours besoin de faire un travail sur soi quand, en plus, nos projets émènent de nous. Et il faut que ce soit en... Comment tu dis ça ? Accorder en cohésion avec celle que tu es. Et du coup, forcément, ça vient travailler ça. Et moi, j'ai vraiment senti après ça, une aisance de pouvoir vraiment parler librement, sans avoir peur aussi des mots que je vais utiliser, de... Bah tiens, avant, ça me... Par exemple, ça me travaillait beaucoup. Quel... Mais là, je suis encore quelques années en arrière. Quel mot je dois dire ? Comment je formule ? Pour dire ça bien ? Pour que ça passe ? Et puis, pour pas blesser aussi. Donc, il y avait plein de choses comme ça qui rentrent en compte dans... Ça pouvait être dans les relations. Et finalement, là, je vois aussi comment, en fait, tu peux imposer, porter quelque chose de profond et finalement, de venir le déposer. Et je vois que... Et d'être accueillie. Il y a une fluidité qui est venue, en tout cas, avec ça, ouais. Génial ! Et alors, quel conseil tu peux donner ? Parce que quand même, c'est un beau témoignage pour les gens qui hésitent, en fait, qui se disent qu'est-ce qu'on va... Qu'est-ce qu'on va vivre ? Qu'est-ce qu'on va vivre ? Qu'est-ce qu'on va vivre ? Quel conseil ? Ouais, c'est ça. Bah, mais le conseil que je donne, que je dirais, mais que je donne tout le temps, et pour moi, pour chaque expérience, c'est qu'il faut aller le vivre. Ah oui. En fait, parce que moi, ce que j'ai vécu, une personne va pas forcément vivre la même chose. Et à un moment donné, si t'es appelée par quelque chose, mais juste, fonce. Bah oui. Écoute. Écoute ta voix. Écoute ton cœur. Ce qui te dit, et si tu te sens appelée par quelque chose, fonce et va l'expérimenter, et tu verras ce qui va émerger, parce que, de toute façon, qu'est-ce que tu risques ? Pas grand-chose. De te découvrir. De te découvrir. Donc, ouais, juste aller vivre l'expérience, quoi. Aller explorer par toi-même. Bah, merci, Sarah, pour ce magnifique témoignage. Et puis, bah, t'es la bienvenue pour, voilà, une seconde fois. Et voilà, tu verras ici ou ailleurs. Ouais. Et la prochaine, en tout cas, bah, c'est du 10 au 16 juillet. Bah, je vais tout mettre en story. Ici ! Bah, oui. Ouais. Et puis, bah, merci à Céline et Jean-René. Merci. Parce que, vraiment, c'est des personnes incroyables, très talentueuses dans ce qu'elles font. Et puis, mais hyper généreuses. Donc, vous serez toujours bien accompagnés avec eux. Merci, Sarah. À bientôt. Ah, c'est parti. Sous-titrage FR ?